Puis là, j'arrive comme ça, puis je pose, puis là, je parle en micro, je dis solo, le moment de parler des origines, je raconte ma vie, je parle de ma carrière. Là, t'es comme un personnage. Ouais, puis là, je t'enlève, puis je regarde comme ça, je pense le mélange de nos personnages, comme je suis comédien, puis que je suis un auteur aussi, j'ai besoin de nommer les choses, j'ai besoin de savoir pourquoi on le dit, puis quel est le propos derrière, puis de possiblement offrir une solution à la problématique aussi. Fait que je pense que de là, on laisse certaines choses abstraites dans le solo, parce qu'on sent que c'est porteur de sens, puis que le public a reçu cette question-là, il peut commencer à y réfléchir, parce qu'on parle beaucoup du masque de l'individu en société, et j'utilise le personnage de Guillaume Lambert pour faire ça. On essaie, on tente de déconstruire ce personnage-là, c'est pour ça qu'on dit la mise à mort du personnage public. C'est assez, puis pour paraphraser Sébastien Tellier, le DJ français, c'est assez grotesque aujourd'hui de vouloir être connu, de vouloir, tout le monde peut l'être, on peut l'être avec une photo sur Facebook comme on peut, c'est assez ridicule. C'est facile. Puis en même temps, il y a quelque chose de fascinant là, avec la lumière, le regard des autres sur soi, puis on est dans une société où on vit tous un immense besoin de reconnaissance, puis on fait des choses comme ça pour être vu, puis pour être aimé, tu sais, nécessairement. On est des bêtes à ça. Donc oui, sur scène, il y a ce Guillaume Lambert-là, il y a ce monstre d'égo-là que je laisse vivre, puis il y a parfois aussi l'individu seul et misérable qui se retrouve sans la lumière à la fin du spectacle, qui se demande à quoi ça sert de faire ça. Puis ce qui est difficile, c'est de l'amener à jouer son propre personnage, puis en même temps à ne pas jouer ce personnage-là et à être seulement Guillaume, mais dans plusieurs couches. Là, c'est sûr que là, on est beaucoup dans l'ironie, dans les... Tu sais, on rit de lui. Quand même! On rit de nous, on rit du théâtre, on rit de la danse, parce qu'on trouve que c'est comme ça qu'on est capable de déconstruire les trucs, puis de vraiment trouver un essence, mais c'est ça le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada On nous demande d'être très performants aujourd'hui, puis d'être capable de tout faire, puis je crois que l'artiste en est un des porteurs, évidemment, pour sa survie financière, et on lui demande d'être prêt à tout faire. Puis même comme individu aujourd'hui, on demande à tout le monde d'être prêt à tout faire, tu sais. Puis de le faire bien. Puis de le faire bien. Donc c'est une démonstration de ça aussi, de tout faire à tout prix. C'est la notion du « à tout prix » qu'on donne en question aussi. Oui, c'est pour ça que dans le solo de Lyon, il y a beaucoup de choses. Puis on est allé là-dedans aussi pour montrer toute la... C'est frénétique, justement. Je fais ça, après ça je fais ça, puis tout dans l'intensité très élevée. Puis après ça, d'amener le public dans ce genre de tourbillon-là pour, après ça, casser, puis dire qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, tu sais. Wow! C'est un peu ça. Mais en même temps, ça se travaille dans le chemin de la construction de Lyon. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça.